Bonjour à tous, moi je vais justement prendre ma casquette de professionnel puisque je suis un professionnel académique donc un profil un peu particulier ici pour vous parler de deux thématiques qui me semblent très importantes pour l'avenir de l'ILB et qui me semblent très importantes à la fois du point de vue du monde académique mais également d'un point de vue pratique du point de vue du monde professionnel et qui sont également bien sûr des enjeux de sociétés aujourd'hui. Alors le premier thème c'est justement le thème qu'a évoqué Eliès, l'investissement et du financement de l'économie à long terme. Comment concilier d'une part les besoins d'investissement des investisseurs de long terme que sont les fonds souverains, certaines banques centrales, les fonds de pension, les compagnies d'assurance, certains investisseurs particuliers également qui ont en général des besoins de cash flow réguliers, en général couverts contre le risque d'inflation et puis de l'autre côté les besoins de financement des acteurs économiques, les états, les collectivités, les entreprises qui elles ont des projets risqués à financer. Et on se rend compte qu'aujourd'hui on a une idée, une idée d'adéquation entre ces deux types de besoins, besoin des investisseurs et besoin de ceux qui souhaitent ces financements là. Alors je crois qu'une des questions de la recherche économique aujourd'hui c'est de justement réfléchir sur les instruments qu'on pourrait mettre en place pour essayer de concilier ces besoins là. Et il y a assez peu de recherche encore aujourd'hui sur cette question là. Une autre question liée à celle-ci c'est la question de la valorisation du long terme. Le futur éloigné apparaît comme très peu important lorsqu'on considère une actualisation classique avec des taux d'actualisation de marché. Comment faire en sorte que pour un investisseur le futur compte ? Et le futur éloigné c'est à dire à 30, à 50, à 100 ans. Comment faire en sorte que ça compte dans la décision d'investissement que cela ait un prix ? Et enfin dernière question qui est également très liée c'est la question de la régulation. Comment réguler des investisseurs à long terme ? Comment les inciter à aller financer des projets économiques ? Et on a vu qu'autour des débats autour de Solvancy 2 la question n'est pas si simple de fournir les bonnes incitations. Donc sur toutes ces questions là qui sont des questions très pratiques, qui sont des questions de politique économique, je pense que l'Institut du Bachelier, les chercheurs des chaires ont des réponses à apporter. Le deuxième thème que je souhaiterais très rapidement aborder également c'est la question des pensions. Là aussi c'est un enjeu de société extrêmement important aujourd'hui, pas seulement en France, on a un énorme problème de financement des retraites mais également dans la plupart des pays, y compris les pays où on a des systèmes de pensions par capitalisation. Ces systèmes sont massivement sous-capitalisés dans beaucoup de pays. Et donc ça pose un certain nombre de problèmes. Alors pourquoi cette sous-capitalisation ? On le sait, c'est pour deux raisons. Le premier problème c'est les problèmes démographiques, l'allongement de la durée de vie. Le deuxième c'est des environnements de taux très bas et de rentabilité financière extrêmement faible ces dernières années. Et donc ça nécessite de réfléchir à un certain nombre de risques liés à ces questions. Le premier risque c'est le risque de longévité qui a été évoqué par Nicole. Comment couvrir ce risque ? Quels instruments créer ? Quelle plateforme de négociation ? Quel type de marché encourager pour couvrir le risque de longévité ? Quel type d'acteur entraîner sur ces marchés-là pour fournir une couverture contre le risque de liquidité ? C'est une question essentielle. Une deuxième question qui me tient à cœur également sur cette question des pensions, c'est la question de la répartition équitable des risques entre les générations. On sait très bien que les générations sont très inégales face aux risques et au paiement des retraites. Comment organiser un transfert intergénérationnel entre ces différentes générations de telle sorte qu'il y ait une plus grande justice intergénérationnelle dans les financements qu'elles recevront ? Et enfin, je l'ai déjà dit dans le premier sujet, la régulation est là aussi très importante. On sait que le cadre de Solvency 2, il est très fortement question de l'appliquer désormais au fonds de pension avec YORP 2. Quelles conséquences ça va avoir ? Comment designer une régulation qui soit adaptée, qui soit efficace, là aussi, pour assurer la plus grande pérennité et la plus grande stabilité ? Une protection des pensionnés, des bénéficiaires est une question extrêmement importante. Alors voilà, j'ai choisi deux thèmes de recherche, je pense qui sont essentiels dans les missions de l'ILB. Je voudrais profiter de cette intervention pour saluer l'action de l'ILB et sa mission qui me semble vraiment essentielle de connexion entre monde académique et monde professionnel. J'y suis extrêmement sensible. Les professionnels ont besoin de recherche académique, je peux le dire très librement. On a besoin des questions que se posent les académiques, de la définition des bonnes questions. On a besoin de solutions pratiques aussi apportées par la recherche académique. Et tout ça est extrêmement important. Et l'ILB y contribue très largement par l'intermédiaire de ces policy papers, des cahiers de l'Institut du Bachelier, de ces conférences, de ces séminaires, etc. Et puis si je peux me permettre en une minute d'évoquer en 30 secondes un dernier thème. Alors au titre de, comme je m'occupe, du président du comité scientifique du RISC Forum, donc la conférence annuelle de l'Institut Louis Bachelier, on vient d'arrêter avec Christian Bourrierou et les membres du comité scientifique le thème de la prochaine conférence que je voulais vous livrer. Ce sera pour mars 2014 le thème des big data. Donc ces très grosses bases de données qui ne peuvent pas être traitées avec les outils traditionnels, que ce soit les outils de visualisation ou les outils de traitement. Donc on s'intéressera aux questions suscitées par ces big data. Alors à la fois des questions en termes de méthodologie, comment les traiter, mais également d'autres questions, des questions éthiques, des questions économiques aussi, sur quelle valeur ajoutée attendre ces big data. Est-ce qu'on peut attendre que ça améliore l'efficacité de la prise des décisions des entreprises, des états, des régulateurs, qui sont des acteurs qui s'intéressent énormément à la question aujourd'hui et qui les utilisent de plus en plus. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada